C'est comment c'est possible, et c'est après qu'on explique, et qu'on refait la chronologie inverse, qu'on va jusqu'au moment où on a commencé à en discuter, que là ça va plus. Que les gens ne comprennent même pas que ce soit possible, que rien n'ait été fait. Mais pourtant, on peut revenir en arrière, on peut penser aux avis de victimes, on peut penser à la garde à vue de juin, et on remonte à la garde à vue et aux perquisitions, et à la publicité qu'il y a eu en février, et puis on peut ajouter les interventions qu'on a faites en CSE, les enquêtes, et on remonte à ce que toi tu as fait Jean-Marc, quand tu l'as reçu dans ton magasin, etc. Et on revient sur d'autres salariés qui ont vécu la même chose, d'autres alertes qu'on a faites en CSE, les alertes à la médecine du travail, à l'inspection du travail, et les alertes à la CARSAT, et on pourrait en ajouter, même, on avait fait un dossier en 2018, octobre 2018, que la CGT avait porté à la sous-préfecture, et on peut remonter encore, et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est arrivé là, alors qu'il y a Rousset, alors qu'il y a eu Rungis, alors que tout le monde est au courant ? Mais les gens, quand ils réagissent sur les réseaux, ils ont encore le sens commun, ils se disent, c'est pas possible, si on avait averti la direction nationale, ils auraient pris des mesures. Mais non. Pourquoi ? Parce que c'est un système, et que l'idée, c'est un monstre au froid. Et on a beau le savoir, en tant que délégué du personnel, depuis le temps qu'on se frotte à eux, on en est toujours, moi je suis dégoûté, et maintenant j'arrive au bout, conclusion de conclusion, je suis dégoûté, et je suis, on va dire, conscient, mais j'ai pas envie d'être conscient de ça, j'ai pas envie d'être conscient qu'on est face à un monstre froid, qui est prêt, parce qu'il met en place une politique qui sert les profits, la flexibilité à tout craint, et bien qui nie la souffrance qui produit. Moi je suis vraiment, et Catherine, c'est une, mais ça aurait pu être d'autres, parce qu'on en a accompagné, on a plusieurs salariés, donc ça aurait pu être eux aujourd'hui. Et donc c'est ça que les gens, dans leur bonne foi, ne comprennent pas, il faut leur expliquer. Et c'est ça qui est fou. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? On va continuer. On va dire que, ce qu'on a fait, c'est quand même dingue, qu'on se retrouve au moment où le seul service de l'État qui nous est pris avec sérieux, c'est le procureur de la République. l'inspection du travail a donné absent, la CARSAT a donné absent, les médecins du travail, ils font ce qu'ils peuvent, et certains, voilà, ils n'ont pas de pouvoir. Mais tout ça fait que quand même, au bout du bout, rien n'a changé pour le moment. Donc, il faut continuer, il faut être déterminé, il ne faut pas se laisser faire, et puis, on va encore se continuer cette direction, apparemment, dans les prochains mois. On ne comprendra même pas qu'ils soient encore là en face à nous, mais c'est comme ça. Donc, courage à tous, et puis on y va. Merci. Merci.